Luc, chapitre 8. Et il arriva après cela, qu'il traversa chaque ville et village, prêchant et démontrant les heureuses nouvelles du royaume de Dieu, et les douze étaient avec lui, et certaines femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et d'infirmités, savoir, Marie appelée Magdelaine, de laquelle était sortie sept diables, et Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, et Suzanne, et beaucoup d'autres, qui le servaient de leur substance. Et quand un grand nombre de personnes s'étaient assemblées et étaient venues à lui de chaque ville, il parla par une parabole, un semeur sortit pour semer sa semence, et comme il semait, quelques grains tombèrent au bord du chemin, et furent piétinés, et les oiseaux les dévorèrent. Et quelques-uns tombèrent sur un roc, et dès qu'ils levèrent, ils desséchèrent, parce qu'il manquait d'humidité. Et quelques-uns tombèrent parmi les épines, et les épines levèrent avec le grain, et l'étouffèrent. Et d'autres tombèrent dans la bonne terre, et levèrent, et portèrent du fruit, au centuple. Et lorsqu'il eut dit ces choses, il s'écria, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et ses disciples lui demandèrent, disant, que peut-être cette parabole ? Et il dit, c'est à vous qu'il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais aux autres, en parabole, afin qu'en voyant ils ne puissent voir, et qu'en entendant ils ne puissent comprendre. Or la parabole est ceci, la semence est la parole de Dieu. Ceux au bord du chemin, sont ceux qui entendent, puis vient le diable, et il enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient, et soient sauvés. Ceux sur le roc, sont ceux qui, lorsqu'ils entendent, reçoivent la parole avec joie, et ceux-ci n'ont aucune racine, lesquels croient pour un instant, et au moment de la tentation ils dépérissent. Et ceux qui tombent parmi les épines, ce sont ceux qui, quand ils ont entendu, s'en vont, et sont étouffés par les soucis, et la richesse et les plaisirs de cette vie, et ils ne portent aucun fruit à maturité. Mais ceux qui tombent dans la bonne terre ce sont ceux, qui ayant entendu la parole la retiennent dans un cœur honnête et bon, et portent du fruit avec patience. Aucun homme lorsqu'il a allumé une bougie, ne la couvre d'un vase, ni ne la met sous un lit, mais la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent puissent voir la lumière. Car rien n'est secret qui ne sera rendu manifeste, ni aucune chose cachée, qui ne sera connue et ne viendra au grand air. Prenez donc garde comment vous entendez, car quiconque a, à lui il sera donné, et quiconque n'a pas, de lui il sera pris même ce qu'il semble avoir. Alors sa mère et ses frères vinrent à lui, et ils ne pouvaient l'approcher à cause de la foule. Et on lui rapporta par certains qui lui dirent, ta mère et tes frères se tiennent dehors, désirant te voir. Et il répondit et leur dit, ma mère et mes frères sont ceux qui entendent la parole de Dieu et la pratique. Or il arriva un certain jour, qu'il alla dans un bateau avec ses disciples, et il leur dit, allons vers l'autre côté du lac. Et ils prirent le large. Mais comme il faisait voile, il s'endormit, et une tourmente de vent descendit sur le lac, et ils étaient submergés par l'eau, et ils étaient en péril. Et ils vinrent à lui et le réveillèrent, disant, maître, maître, nous périssons. Alors il se leva, et reprit le vent et la furie de l'eau, et ils cesserent, et il y eut le calme. Et il leur dit, où est votre foi ? Et eux, ayant peur, se demandèrent, disant l'un à l'autre, quelle sorte d'homme est-ce, car ils commandent même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Et ils arrivèrent à la province des Gadaréniens, qui est de l'autre côté face à la Galilée. Et lorsqu'il descendit à terre, un certain homme le rencontra hors de la ville, lequel était possédé de diables depuis longtemps, et ne portait pas d'effet, et ne demeurait dans aucune maison, mais dans les tombes. Quand il vit Jésus, il cria et tomba à terre devant lui, et dit d'une voix retentissante, « Qu'ai-je à faire avec toi, Jésus, toi fils du Dieu le plus haut, je t'en implore, ne me tourmente pas. » Car il avait commandé à l'esprit impur de sortir de l'homme. Car il l'avait souvent saisi, et il était gardé lié avec des chaînes et des fers, et il rompait les liens, et était poussé par le diable dans le désert. Et Jésus lui demanda, disant, « Quel est ton nom ? » Et il dit, « Légion, parce que beaucoup de diables étaient entrés en lui. » Et il le suppliait qu'il ne leur commande pas d'aller dans l'abîme. Et il y avait là un troupeau de nombreux pourceaux se nourrissant sur la montagne, et il le suppliait qu'il leur permette d'entrer en eux. Et il le leur permit. Alors les diables sortirent de l'homme et entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau descendit avec violence l'endroit escarpé dans le lac, et s'étouffèrent. Quand ceux qui les nourrissaient virent ce qui était arrivé, ils s'enfuirent et allèrent le raconter dans la ville et dans le pays. Alors ils sortirent pour voir ce qui s'était passé, et virent à Jésus, et trouvèrent l'homme duquel les diables étaient partis, assis au pied de Jésus, vêtus et sensés, et ils eurent peur. Ceux aussi qui l'avaient vus, leur racontèrent de quelle manière celui qui était possédé par les diables avait été guéri. Alors toute la multitude de gadaréniens le supplia de partir de chez eux, car ils étaient pris d'une grande peur, et il monta dans le bateau et s'en retourna. Or, l'homme duquel les diables étaient partis le supplia de lui permettre d'être avec lui, mais Jésus le renvoya, disant, « Retourne dans ta propre maison, et déclare quelle grande chose Dieu t'a faite. » Et il s'en alla, et publia par toute la ville quelle grande chose Jésus lui avait faite. Et il arriva, que lorsque Jésus fut de retour, le peuple le reçut volontiers, car tous l'attendaient. Et, voici, un homme vint, nommé Jairus, et il était un dirigeant de la synagogue, et il tomba à terre au pied de Jésus, et le supplia pour qu'il vienne dans sa maison, car il avait une seule fille, d'environ douze ans, et elle était couchée mourante. Mais tandis qu'il y allait, le peuple le bousculait. Et une femme ayant une perte de sang depuis douze ans, laquelle avait dépensé tout son bien en médecin, et n'avait pu être guérie par aucun, vint derrière lui, et toucha le bord de son vêtement, et immédiatement, sa perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ? » Quand tous le niairent, Pierre et ceux qui étaient avec lui, dirent, « Maître, la multitude te bouscule et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ? » Et Jésus dit, « Quelqu'un m'a touché, car je perçois qu'une vertu est sortie de moi. » Et lorsque la femme vit qu'elle n'était pas cachée, elle vint en tremblant, et tombant devant lui, elle lui déclara devant tout le peuple pour quelle raison elle l'avait touchée, et comment elle avait été guérie immédiatement. Et il lui dit, « Fille, prends courage, ta foi t'a rendu bien portante, va en paix. » Comme il parlait encore, quelqu'un vint de la maison du dirigeant de la synagogue, lui disant, « Ta fille est morte, ne dérange pas le maître. » Mais lorsque Jésus l'entendit, il lui répondit, disant, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera rendue bien portante. » Et quand il fut arrivé à la maison, il ne laissa entrer personne sauf Pierre, Jacques et Jean, et le père et la mère de la fillette. Et tous pleuraient et se lamentaient sur elle, mais il dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils le tournèrent en ridicule, sachant qu'elle était morte. Et il les mit tous dehors, et il la prit par la main et appela, disant, « Fillette, lève-toi. » Et son esprit revint, et elle se leva aussitôt, et il commanda de lui donner à manger. Et ses parents furent étonnés, mais il leur recommanda qu'ils ne disent à personne ce qui était arrivé.